Sous-titres par Juanfrance 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 d'autres clips. Maintenant, là, en ce moment, on a cinq clips qui sont déjà... Ça passe même déjà à la télé, la DIR TV, MN TV, même sur Pointe Noire. Quelqu'un me souffle de quelque part. Je veux bien écouter Cheryl Gambo chanter un petit acapella, si possible. D'accord, je veux faire la chanson « Vounchoise » Ah, Isidia, d'accord. Ah, Isidia Moranga Isidia, Isidia Moranga Isidia Moranga Noo Kangingan Miere Uware Joana Gawikobi Meri Diopoli Buranga Noo Buro Londonga Ware Buraina Ido Buro Bura Kahon Pura Mori Diakawalan Noo Buro Londonga Tinande Joana Bura Mobi Odiyana Noo Buro Kani Sa Kani Si Gardi Bura Morola Noo Kain Joana Rébele Ongu Bati Alano Eh oui merci, Isidia, c'est pas l'anglais, c'est pas le Wolof, c'est une langue de chez nous, y'a pas de souci, on est ensemble. Pourquoi Chéril Gambo chante-t-elle souvent en langue traditionnelle ? Chéril Gambo chante-t-elle souvent en langue traditionnelle ? Je suis d'abord première en Mambushi et si je chante Mambushi c'est aussi une manière de valoriser ma langue maternelle et je suis très à l'aise quand je chante Mambushi et ce que j'allais dire aussi Chéril ne chante pas Mambushi, Chéril chante en français, Chéril chante en Ningala, en Lari, même en Bembe et donc voilà. Donc voilà, je chante Mambushi parce que j'aime bien chanter Mambushi, je suis très à l'aise quand je chante Mambushi. Qui avez-vous pour modèle ? Je peux dire que je suis moi-même mon idole, mais par contre quand les gens m'écoutent chanter, ils me disent que je chante comme Beyoncé, comme Rihanna, comme... C'est-à-dire qu'ils donnent leurs impressions à eux-mêmes, mais par contre moi, si je vois bien, je suis moi-même mon idole. Moi par contre, je dirais que vous chantez comme un ange, il n'y a pas de souci. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien ? Il y a beaucoup de difficultés parce que je sais que la musique au Congo, ce n'est pas facile. On n'a pas de producteur, on n'a pas de soutien, on se bat tout seul. Et si je suis même allée à faire l'autoproduction, c'est parce qu'après la finition de mon contrat avec ma maison de production, j'ai essayé un peu de chercher un peu à voir des producteurs et tout, je n'ai pas trouvé. Et avec les peu de moyens que j'avais, parce que je n'en ai plus, parce que j'ai inversé dans mon album, et ce n'était pas facile pour en avoir et j'étais obligée de faire l'autoproduction. Mais par contre, ce n'est pas facile pour en avoir les producteurs ici au Congo. Donc les difficultés, c'est ça. On n'est pas soutenus les artistes, on se bat tout seul. Chérie Gambo n'a pas de sponsor, n'a pas de soutien, l'autoproduction. Oui, j'ai fait l'autoproduction moi-même, je n'ai pas de soutien. Et jusqu'alors, je continue à me battre moi-même, à réaliser des clips moi-même aussi. Donc je passe aussi par là pour dire aux gens qui ont de la bonne volonté, et s'ils veulent donner un coup de pouce aussi à Chérie, la porte est ouverte. En tout cas, je serai très contente pour l'accueillir. Chérie Gambo, vous avez fait un très très long parcours, et aujourd'hui, on peut dire que vous brillez, vous êtes une étoile, on doit l'admettre. Et comment vous voyez-vous dans 3, 4, 5 ans, ou peut-être plus ? Dans 3, 4, ou peut-être 5 ans, comment je vois Chérie Gambo ? Bon, je vais d'abord parler d'un rêve que Chérie veut réaliser peut-être d'ici là, dans 5 ans, même 10 ans, c'est de faire un grand studio d'enregistrement pour soutenir les artistes, construire un orphelinat pour aider un peu les enfants qui sont abandonnés à eux-mêmes, qui n'ont plus de parents et tout, voilà. Et c'est vraiment un souhait que je rêve de faire un jour, et de laisser aussi un impact, genre Chérie Gambo. Merci, un constat fait. Depuis un certain moment, nous avons remarqué l'absence de la musique congolaise sur la scène africaine et mondiale. Selon vous, à quoi est-il cela ? Moi, je peux dire aussi le pays. Je peux dire aussi les artistes, tels que j'ai dit tout à l'heure, les artistes ne sont pas soutenus. On se bat à nous-mêmes par rapport à nos moyens. Et le problème, c'est qu'on ne nous fait pas jouer tout le temps. C'est-à-dire qu'on n'est pas souvent sur scène. Et il n'y a pas aussi des sponsors, tu vois. Tels que moi, je peux organiser un concert, et je sollicite qu'on me sponsorise. Et ce n'est pas facile pour en avoir, tu vois. Donc, la musique au Congo, c'est bien, mais les artistes sont en train de se battre à eux-mêmes. Comment voyez-vous l'avenir de la musique congolaise ? Comment est-ce que je vois l'avenir de la musique congolaise ? Pour moi, je souhaite que ça marche un jour. Parce que, par rapport à ce que nous, comme grandes sœurs, on est en train de vivre, j'ai peur que ça continue comme ça. À nos sœurs, comme frères, qui sont en train de venir peut-être, qui sont déjà presque en chemin. Parce que dans notre pays, il y a pas mal d'artistes. Il y a des bons rappeurs, il y a des bons chanteurs et tout. Et je souhaite que dans 10 ans, 20 ans, même 30 ans, que ça marche, que ça ne puisse pas rester dans cette même vision. Tu vois ? Et je souhaite même qu'un jour, qu'on puisse avoir maintenant aussi des producteurs, pour les autres qui vont venir et tout. Et c'est ce que je souhaite même, que ça marche. Et entretenez-vous de bonnes relations avec les artistes musiciens congolaise ? Bien sûr. Pourquoi ? Lesquels, par exemple ? Tels que Sonia Bled, Gypsy la tigresse, Noura Pache. Et voilà. Tout à l'heure, je n'ai pas parlé de featuring que j'ai fait dans mon album. Là, j'ai même fait un featuring avec un frère, qui est aussi dans mon groupe. Il est aussi congolais, il vit aussi à Braza. Donc, c'est aussi une manière de... C'est-à-dire que l'amour que j'ai pour la musique, je peux aussi partager ça aux autres. Parce que c'est un frère que j'aime bien, il chante bien, et pourquoi ne pas le lancer aussi ? Donc, je suis bien avec tout le monde, Kevin, Doudou Kopa. Il n'y a pas très longtemps qu'on a fait... On a joué ensemble avec Kevin et Trésor, on vous là. Donc, on s'entend tellement bien, comme on se connaît aussi. Voilà. Revenons sur Okira. Qu'est-ce que cela signifie ? Okira, c'est une chanson que j'ai rendue hommage aux jumeaux, à tous les jumeaux du monde entier. Voilà, cette chanson nous parle parce que, dans notre tradition congolaise, nous, on considère que les jumeaux ont de pouvoir sacrer. C'est une manière aussi de rendre hommage aux jumeaux, parce que moi aussi, je vis après les jumeaux. Voilà. Donc, c'est comme ça. Parlez-nous des divas. Je salue en passant Jupsi La Tigresse, Noura Patch et Sonia Bled, qui fait la fierté du Congo Brazzaville. On est ensemble, merci. Revenons-en. Voilà, les divas mazones, les divas sont là. Les divas mazones, Cheryl existait avant les divas. Donc, si on est ensemble, c'est parce qu'on avait fait une chanson, on a rendu hommage à maman Edith Lucie Bongo. Et c'est cette chanson qui nous a permis d'être ensemble. Et voilà. Et ce n'est pas un groupe, c'est juste un collectif d'artistes. Voilà. Donc, chacun est de son côté. Voilà. Dès que moi, de mon côté, j'ai réalisé mon album Okiraki est là. Donc, Jupsi aussi est dans ses trucs. Elle est en train de travailler. Comme Sonia aussi, elle est en train de préparer aussi son album. Donc, voilà. On est ensemble et on est en bon terme. Lentement et sûrement, nous abordons le dernier virage, Cheryl Gambaud. Quel est votre programme d'activité ? Mon programme d'activité, c'est que je suis en train de préparer la sortie officielle de mon album Okira. Et là, on est dans la phase clip. C'est la préparation de la sortie officielle. Et voilà. Et d'autres programmes, ça viendra après. Et où peut-on trouver cet album ? Donc, on peut trouver l'album Okira, juste au Rompomongali, chez le Choc Shop. Voilà. Au coin là, là où on attend le bus pour aller vers Mokondo. Et au coin là, il y a la maison, le Choc Shop. Et là, vous pouvez trouver l'album de Cheryl Gambaud Okira. Alors, Cheryl Gambaud, je sais qu'au partout, ils nous suivent, ils veulent bien avoir les contacts. Alors, passez un nouveau contact. D'accord. Donc, si vous voulez contacter Cheryl Gambaud ou le staff de Cheryl Gambaud, vous appelez par plus 242-06-888-14-84. Et là, je répète encore, plus 242-06-888-14. Et là, vous allez avoir des informations sur Cheryl Gambaud. Alors, que pensez-vous de la plateforme La Congolaise 242 ? La plateforme La Congolaise 242, j'aime bien. C'est un truc pour les jeunes qui ont réfléchi, qui veulent bien soutenir les artistes congolaises. Et moi, je les encourage. J'aime bien ce que vous faites. À tel point que quand c'est écrit sur Facebook, je n'avais pas hésité de vous solliciter. Et là, je vois que vous faites du bon boulot. Et chapeau à vous. Et c'est professionnel aussi. Et merci beaucoup. Continuez comme ça. Merci et un mot de la fin pour vos fans de partout à travers le monde. Donc, je dis à toutes les personnes qui aiment Cheryl Gambaud, l'album est là, l'album Okera est là sur le marché parce que je vois, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent sur Facebook, qui demandent ça sort quand, mais l'album est déjà sorti. Et c'est même vendu en ligne. Tout à l'heure, Brunel va vous éclaircir. Et c'est même vendu en ligne. Vous allez acheter l'album, écouter, parce qu'il y a des très belles chansons. Et je crois que vous n'allez pas être dessus. Donc, c'est bien aussi parce que moi, je fais ça pour vous. Parce qu'il y a d'autres chansons qui sont là, qui redondent l'espoir aux gens qui sont désespérés. Il y a d'autres chansons, c'est-à-dire que ça te ramène en toi. Parce que nous, on chante pour vous. Ce n'est pas pour vous détruire. Mais par contre, c'est pour vous redonner l'espoir. Donc, voilà. Continuez à me soutenir. Je suis de tout cœur avec vous. Et gros bisous à vous. Par là, je profite de saluer Julio Serré, ma mère, mon père, mon petit-papa qui m'encourage toujours à foncer, c'est-à-dire qu'à ne pas abandonner. Mon papa, Kiba Ahmed, et mon petit-papa, El Brune aussi. Il a chanté aussi dans l'album. Et toute ma famille, et voilà. Et vous aussi. Alors, Shirley Gambo, merci d'être passé, repassé, quand vous avez une actualité. Je rappelle que l'album Okera est sur le marché. Procurez-vous de cet album. Déjà, ça passe dans les médias. Le titre n'abandonne pas. Il passe en boucle. Alors, à très bientôt. Salut à tous, moi c'est El Bruneau, Starco, All Styli, artiste, musicien dans le groupe de Sheryl. Et je suis membre du staff de Sheryl aussi. Je suis l'un de ces artistes qui ont fait, qui ont à faire deux futurs avec elle. J'ai fait deux futurs dont une chanson s'intitule N'Gali Jambo et ça m'a rôlé. Ben voilà, j'avais deux petites informations à vous passer. L'album est vendu à l'Ethioc Shop juste au N'Gali. Et puis, si vous voulez avoir l'album, il est sur 120 sites de téléchargement légal. Donc, quand vous rentrez sur iTunes, Amazon, Google Play, vous pouvez avoir l'album. L'album est déjà disponible. N'Gali Jambo, je vais t'en faire. Je vais t'en faire. Je vais t'en faire. Je vais t'en faire. dans la Hyundai, le Sherry Gambo, l'artiste qui aujourd'hui est le numéro 1. Vous l'avez entendu, vous l'avez vu. Soutenez là un maximum de soutien pour cet artiste qui monte en flèche. Il n'y a pas de souci, une étoile de plus dans la musique congolaise. Ici, Prince Malouki, alias El Rodolphe. Si vous avez aimé cette émission, abonnez-vous sur la congolaise 240 qui est le numéro 1 des plateformes. Il n'y a pas de souci. Je remercie comme ça Arcel Sisabi Dimbu, officiel, le coordonnateur de la plateforme, le bon chansard et clan numérique. Likez au maximum, partagez et à très bientôt sur la congolaise. Le PDG Tchino, Afrique 24 monde, Antoine Macoubani, Radio Africana. La congolaise 240, Rondeu, Francfocam. C'est la passion au service de la nation. Hakim de Negros. C'est une autre façon d'apprécier la nation. Payé pour la promotion et la culture à Congo. Il y a de toute activité socio-économique allant dans le sens du développement.